De moment à l'autre, on va assister à une très grande cérémonie de lancement d'un grand travaux. Je ne vous en dis pas plus, nous sommes sur le site Mitendi, je ne suis pas seul. A mes côtés, comme vous le voyez si bien, Giscard Koussema, qui est de la presse présidentielle, c'est avec lui que nous allons animer ces grands moments. Le chef de l'État sera là de moment à l'autre pour le lancement de ces grands projets. Je vous l'ai dit tout de suite, il s'agit de la construction d'une route, d'une très longue route en forme de cercle devant relier la ville de Kinshasa. C'est plus le périphérique de la ville de Kinshasa pour désengorger les grands centres, notamment le boulevard Lumumba qui est considéré comme la seule voie qui mène vers l'aéroport international d'Injili. Giscard Koussema, nous sommes avec vous. Bonjour Giscard. Bonjour Cédric. Derrière moi, on a des engins. Une chose est vraie que Kinshasa est habituée, et c'est une ville habituée des grands travaux, mais cette fois ça sera au-delà des travaux titanesques, si on peut le dire ainsi. Merci beaucoup Cédric Kenina pour aider d'abord nos téléspectateurs à situer. Les lieux où nous nous trouvons, nous sommes bel et bien à l'entrée dans la ville de Kinshasa, dans sa partie ouest. Nous sommes à quelques 2 ou 3 kilomètres seulement de la frontière qui sépare la ville de Kinshasa à la province du Congo central, qui est la deuxième entrée, la plus grande entrée du pays après l'aéroport international d'Injili. Le projet que va lancer aujourd'hui les présidents de la République fait partie de plus grands projets de ce pays, et en tout cas le plus grand pour son deuxième quinquennat, parce qu'il s'agit, comme vous l'avez si bien dit, de la construction d'une route périphérique qu'on appelle la ROCAD, 2 au total, qui devrait en fait permettre aux automobilistes de contourner la ville de Kinshasa lorsqu'on vient de la province du Congo central, parce que jusqu'ici tous les véhicules de gros tonnage sont obligés de traverser toute la ville jusqu'à l'aéroport international d'Injili. Et donc la route d'aujourd'hui devrait contourner tout cela, c'est ce qu'on appelait la ROCAD. Un montage financier a été déjà fait, parce que ce projet, pour rappel, fait partie de la première réalisation du projet sino-congolais revisité, ce plus grand projet d'infrastructure contre mine, ce projet qui a été revisité grâce au management du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, et donc c'est dans ce cadre-là que cette première réalisation devrait s'effectuer ici. L'argent existe, les entrepreneurs chinois sont là également, et d'ailleurs pour eux, c'est la première preuve de bonne foi pour ces contrats qui ont été revisités, que de construire cette autoroute, disons-le comme cela, parce qu'il s'agit de deux fois deux bandes, il s'agit donc d'une autoroute qui devrait contourner toute la ville de Kinshasa à partir de l'entrée de la ville dans la partie ouest, dans la partie du Congo central. C'est une route longue de 63 kilomètres qui devrait partir d'ici à Mitendi, dans la commune de Mongafoula, elle devrait passer par la gare de Kimoenza, et puis vers Njili, on est déjà au centre du pays, et qui devrait relier à l'aéroport international d'Njili. Donc jusqu'à Koussema, nous ne parlons pas d'une réhabilitation, il s'agit d'une construction. Effectivement, il n'existe pas de route longue de 63 kilomètres dans la ville de Kinshasa. C'est une route à construire, ce n'est pas une route à asfalter, c'est un vieux projet, un vieux traçage d'ailleurs qui remonte de l'époque de la colonisation, mais une route qui n'a jamais été réalisée. Aujourd'hui, le président de la République a bien voulu donner cette route dans cette ville capitale, avec comme première incidence, c'est qu'on devrait désengorger le centre-ville, et puis deuxièmement, on devrait faire une réduction du temps, parce qu'on n'est plus obligé, venant du port de Matadi, pour relier à l'aéroport et entrer dans le centre du pays, parce que c'est là que c'est sur la nationale numéro 1, donc la première route, le premier réseau routier, donc la route principale, la première route d'entrée de la République qui devrait passer par ici pour atteindre l'aéroport international d'Njili. Donc ce n'est pas une réhabilitation, ce n'est pas un élargissement, il s'agit de la construction simplement, là où cette route n'existait pas, et ce premier projet prend 63 kilomètres, donc on devrait voir des échangeurs qui devraient sortir des terres, parce qu'il faut relier ces réseaux à celui existant déjà, et il faudra jeter des ponts également, parce qu'il y a quelques rivières, jusqu'à atteindre l'aéroport international d'Njili. Et donc pour ceux qui comprennent la ville de Kinshasa, c'est une route en fait qui relie l'ouest à l'est du pays, parce que nous venons de la périphérie sud du pays, donc disons la périphérie ouest du pays, vers la périphérie est, tout en traversant toute cette grande ville de Kinshasa, une mégalopole de plus de 20 millions d'habitants, avec des routes qui ne répondent pas à ces boums démographiques, et ce qui fait que c'est un projet qui devrait avoir une incidence réelle sur les vécus quotidiens de Kinois. Puisque vous en parlez, une incidence réelle jusqu'à Harkoussema, au-delà du fait que, vous venez de le dire tout à l'heure, que cette nouvelle route, cette grande route, va désengorger la ville, mais il y a également les côtés, les volets économiques, notamment les échanges dans la zone urbaine qui est Kinshasa, ça va faciliter les échanges intercommunes aussi, si on peut le dire ainsi, parce que c'est déplacé dans la ville, c'est tout un problème. Effectivement, au moment où le président de la République est en train de réaliser un autre projet, celui du port des bananas, imaginez-vous tous ces flux de marchandises qui devraient passer par les ports en eau profonde de Bananas, ou encore celui existant de Matadi, qui passe par la même route, et donc il y aurait une incidence réelle sur plusieurs domaines en tout cas, une incidence sociale ailleurs. Alors vous comprenez que cette route devrait traverser 4 de plus grandes communes de la capitale. Mongafoula, c'est l'une des communes, c'est tout un pays, lorsque vous prenez la superficie de cette commune à certains pays d'Europe, c'est tout un pays carrément, c'est plus que le Luxembourg, c'est plus que beaucoup de petits pays européens, donc il y a la commune de Mongafoula, la commune d'Inchili, qui est une grande commune également, la commune de Kimbansé, qui est la commune d'Incelé. Donc ça fait 4 petits pays en réalité, c'est presque la moitié. Rien que les 4 communes ici, elles seules constituent pratiquement les 3 quarts de la ville de Kinshasa, donc la commune d'Incelé, Kimbansé, Kinjili, Mongafoula, donc à elles seules, elles constituent les 3 quarts de la superficie de la ville de Kinshasa. Donc c'est une route qui a une incidence réelle, nous le disons, par rapport aux affaires, par rapport à la circulation des biens et des personnes, mais aussi, elle ajoute un plus, par rapport à la beauté même de la ville, parce que ce sont des routes modernes, construites et conçues par les Chinois, nous aurons le temps d'ailleurs de voir la maquette qui sera présentée ici. Et nous voulons dire que souvent, le plus grand souci, c'est celui des moyens. Lorsqu'on commence un projet, on devrait s'assurer que le moyen existe et que ce projet devrait aller jusqu'au bout. Alors, en ce qui concerne ce projet, nous voulons confirmer ici que les moyens existent bel et bien. Il s'agit de moyens qui viennent de ce partenariat, sinon congolais, dans le cadre de ce qu'on appelait les contrats de CEC. Exactement, lorsque ce contrat a été révisé... Qui aujourd'hui, on peut le dire, se profite aux Congolais. Exactement, donc on est parti d'un contrat léonien vers un contrat gagnant-gagnant et aujourd'hui, le projet de séjour fait partie du projet phare, justement, qui rentre dans le cadre de ce projet sino-congolais dont l'avenant a été signé il y a quelques mois sous la supervision du président de la République, Félix-Antoine Atchisekedi-Chilombo. Je ne suis pas seul. Après Giscard Kuseba, nous avons également la grande équipe de la RTNC en langue nationale, Astrid Okongo qui est avec moi, Mathieu Mudibangu également qui est avec moi. Les deux sont avec moi à mes côtés. Aksan Tisana, Cédric Kenina, Kwa Kona Kwa Mba, le autre, on a pratiqué na pa'a mitendi, kumtawa munga fula, mahali ambako, chere, kubwa, itaweza kongo, zwa, itaweza kongo, zwa na rais, wa jamuri, Félix-Antoine Atchisekedi, kwa heza kuanzisha kazi ya ujenzi wa njia kubwa yenye taza kuzunguka kabisa mjua kincha saa. Njia iyo, itaweza kunganisha kusini mangaribi, pia kusini mashariki ya mjua kincha saa. Itakoya muhimu kabisa kuhusu mjua kincha saa, kwaane itaweza kuanzia kumaingilio ya lute ndele, kipitia kunji ya karavane, na inapito pandu wa mitendi, kimwenza gara, njili braseri, na itaweza kutokeo pande wa bulva ulumumba, zaidi kumaingilio ya barabara njokum. Tajua kuamba, njia iyo, inaurefu wa kilometra makumi sita na tatu, na inatoka na tuna hali ya mausiano, ya uchaina na jamuri ya kidemokrasia ya Kongo. Njia iyo, inavipande viwili, pia vipande viwili enyewe itakua na sehemu mbili, kwaane gari mbili inaweza kupita kwa maramoja, na mbili upande mwingine, sawa vile gari ine inaweza kupita kwa maramoja. Inaupana wa metra kumi na ine, urefu wa kilometra makumi sita na tatu, pia kuna mifereji, yenye itaweza kujengwa, na vile vile mahali ya watu wa miguu, uweza kupita. Tajua kwa mbanjia iyo ni ya muhimu sababu, itaweza kuchugua mita ine ya mjwa kinchasaa, mutawa monga fula, njili kimbanseke na nsele, njia iyo. Mutajua kwamba, itaweza kupunguza hali ya mganamano wa magari, na itaweza kuinua vile vile, uchumi wa mjwa kinchasaa sababu, raia wenye kutokea upande wa Kongo Santrale, semu za mitendi, wanaweza kuenda maramoja, upande wa, uwanja wa njili ya mjwa kinchasaa, uwanja wa njili ya ndege ya mjwa kinchasaa, pia itaweza vile vile kutengeneza, hali ya maisha, ya raia wa mjwa kinchasaa sababu, inaunganisha kusini mangaribi, pia kusini mashariki ya mjwa kinchasaa. Njia ya muhimu, buwana matemu dibangu, kwa kuna kwamba, upande wa kusini mangaribi, inaunganisha mkua mbudi, kunji ya karavane, kulokalite, futi mkua kimvula, aji upande wa barabara kubwa ya number ya kwanza, kumaingilio ya mkua mbeseke, na mitendi, kumtawa amonga fula, pia semu ya kusini mashariki, kunako barabara ya kubwa ya number ya kwanza, yenye toza kunganisha mita mingi matemu dibangu. Natondi obotondi Astrid Okongo, radio televizyon soko kongolez, balandi bae baso, bazako landa biso, tozuami awa, na lobala ya etelo sebeko, na karche mitendi, na komini ya monga fula, zali mongo po na molulu monene, mwemoza kotali salikuwe la kati na repi demokrati di Kongo peko luashin, misalami yango mizaliko mono, omiso epayu wapi mkonja mboka, yemei Felix Antoine Tseke Chilombo, ona zila mina muangonga moke, koko makatuwe sika pona kukamba molulu, mwabu pesi njila natina botongi, nabibo bongi siteka si botongi, njila enene, njila ya sika penza, ye baike na li falanselo, lenge bazako benga yango, kuzako benga rokade, rokade liko banine, liko bete njila uwe kosangisa, bisika biandenge nandenge, koba nanano awa, na komini ya monga fula, bongo po na kotali sa, mola imu ango, soko babiete zali na metele boni, zali na metele teka, zana kilomete le tuku motoba, na misato mobimba, koba anda awa kino, kokende, koba nangona balabala enene ya njoko, na komina kimbanseke, bongo njila eye, zana litomba li nene pona yango, e kopesa mo pepe, na balabala lumumba, epay wapi balabala lumumba, o eleko yantongo, ya mo yampokwa, batubako tambola, maala muto mituka, misa kotonda, mihiki okati ya balabala, ya kopesa mpasi pwete batubata tambola, talakanzila, esoke salami, eza li naeno kosili sa mwa motango, mwa mituka mizeko terima, mbama mbama okati ya babalu mumba, pwete mbabotama, batama na olenge ya malamu, eza li peli susu litomba li nene na botombo li nkita, okati ya mbama konzikincha sa, pona niteko talisa esengo eye, na bane koloba, iba za kolanda, eza okati ya mukili, eza nakati, na bituka biya biso, njila ngo, eza li bongo kuhuta, na ino, na ngambo ya eloli, ya mbama konzikincha sa, koba na na karche mudi, kokende bongo na kanavan, ya ntoleki na lokalite ya mfuti, karche kimvula, kinona, balabala nasionali meroen, epaye wapi, eza li na ngambo ya eloli, ya ngu mbama konzikincha sa, dege jilangwe zwami, kuna na mbenseke, mitendi, eza li ya sengwe kasi, wadana tasa mnete, zana komine bongo ya monga fula, bongo sokonjile, bandina taka kilometre, tuku motoba na misato, eko leka bongo na komine, ebandi monga fula, ekei, eko koma na komine, ya njili, eko koma na komine, ya kimbenseke, pona nini teko, talisa esengo eye, na bayiba zomi kuna, bakotambo la malamu penza, na ngambo ya monyere, mwengu mbama konzikincha sa, pambate za li, na eloli, eza li pena monyere, kongambo ya monyere, papa, kende kukwe ya, eko leka bongo ndakisa, na kimwenza gara, eko kena njili brasseri, eko leka moluka, ya njili, kena karche kikimi, mokali, karche buma, kye buma malamu, eko kena buma, koleka, kubimana ngona, balabala njoko, njoko eza na komine, ya kimbenseke, bayiba ebi kinchasa, balabala njoko, eza li balabala yoko, enene, eko kwenna nasionali, meron e, kinu eteni, yango siforkoko, kene na moluka, ya njwenge, pona kubimana, libandali, ya mpepo, liyangili, yoniko bete bandina, monga fula, njili, kimbenseke, pe komine, ya nsele, epayi wapi, kwa komata, ngambo ibali, mitu kweza kokita, eko zana, molaimu, molaimu, kilometele, tuku motoba na misato, pe mone, nene, mwango, eza na metele, zomi na mine, eliko tansete, eza li penza mone, evayi wapi, mingororo, mikozana, lobokuwa, muasi, lobokuwa, mobali, pe sisu, eko zala, bongo, nabiskabi, ebatu, makolo, bakotambo, anabolembu, boso, eze, monsala, mone, 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 kati, amyango, minene, mokonjambokafel, santuantseke, tulombo, aze, koko kambo, kati, koko, lapiso, kongo, demokrati, ponantina, tombo, ma, ya, rdc, e, kende, oboso, pambate, molulu, mone, 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 Si vous êtes congolais, vous pouvez aller en train de faire des agences congolaises de grands travaux. Le CONGO DEMOCRATIQUE est également une agence congolaise. La PSC, elle peut être des solutions au CONGO DEMOCRATIQUE. La matière de démocratie, elle veut dire qu'elle est enveloppée sa mission de la mission d'un long terme. Elle veut dire que l'on s'enlève et que l'on s'enlève par son d'un long terme. Tout ce qui est en train de faire, on peut dire que pour l'on peut dire que le CONGO DEMOCRATIQUE, Sous-titrage ST' 501 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 Les travaux qui seront Sous-titrage ST' 501 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 Et par les experts Sous-titrage ST' 501 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 avec l'expression de mes hommages les plus différents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du bureautage du Sénat, Excellences, Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, M. le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa, M. le Directeur Général de la Sigomine, mon cher Lou, M. le Directeur Général de la Société SISC-CA, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de bactiver aujourd'hui à la cérémonie de lancement des travaux des rogades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa. Je tiens tout d'abord à remercier son Excellence Président de la République et les différentes institutions de l'État congolais pour leur soutien continu à la coopération ressources contre projet, ainsi à exprimer mes plus vives félicitations à la société SISC-SA pour l'aboutissement de ses efforts de préparation de ce projet dont attendu par la population chinoise. Excellences, M. le Président, le 15 mars 2024, les parties chinoises et congolaises ont procédé sous votre patronage à la signature de l'abonnement numéro 5 à la Convention de coopération ressources contre projet, injectant un nouvel élan à cette coopération gagnant-gagnant. Le 22 mars, vous avez clairement indiqué lors de l'audience que vous m'avez bien voulu accorder les projets d'infrastructures prioritaires dans le cadre de cette coopération, jetant une base solide pour l'approfondissement de la coopération sino-congolaise en matière d'infrastructures. Le groupe d'entreprises chinoises a attaché une grande importance à la promotion de ces projets, entamé immédiatement les travaux préliminaires et fait toute la préparation pour que le développement socio-économique de l'AFDC puisse bénéficier de cette coopération dans le plus bref délai. Dans les mois à venir, la partie chinoise va lancer successivement d'autres projets de grands travaux pour contribuer à la transformation de votre vision du développement du pays en une réalité. Mesdames et Messieurs les chers amis, les regards sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa est une route de prospérité pour le Congo et le peuple congolais. La construction de cette route va permettre d'alléger les embouteillages de la ville de Kinshasa et de faciliter le déplacement de la population le long des rocages, contribuant ainsi à l'essor de la capitale congolaise sur le plan économique et social. J'ai la pleine confiance que les rocages deviendront un nouveau robert de Kinshasa et un nouveau symbole de la coopération sino-congolaise en matière d'infrastructure. Mesdames et Messieurs, avec la visite fructueuse du président de la République Tshisekedi Tshilombo en Chine en mai dernier, la confiance politique entre la Chine et la FDC a continuellement renforcée. Notre coopération économique et commerciale s'accélère sur tous les fronts et les nouveaux résultats ne cessent de voir le jour. Dans un prochain avenir, nous allons vous inviter à assister à plusieurs autres événements emplématiques de cette collaboration, notamment l'achèvement bien d'eau des travaux du Centre culturel et artistique, donc du gouvernement chinois en faveur de la République démocratique du Congo, et le Forum sur les investissements et la coopération sino-congolaise que l'ambassade de Chine envisage d'organiser en août prochain. En septembre, la nouvelle session du Forum sur la coopération Chine-Afrique va se tenir à Beijing durant laquelle les dirigeants chinois et africains vont se retrouver pour s'échanger de façon approfondie sur les expériences de la gouvernance et de discuter ensemble de la stratégie de développement partagée. Nous invitons chaleureusement son Excellence Président de la République à honorer de sa présence cette grande fête sino-africaine. Je suis convaincu que sous les soins attentionnés de nos deux chefs d'État, le consensus qu'ils ont obtenu sur les relations entre nos deux pays vont être complètement mis en œuvre. Le patronariat stratégique global entre la Chine et la République démocratique du Congo atteindra un nouveau palier et notre coopération pragmatique s'enrichira chaque jour davantage abordant plus de bénéfices palpables à nos deux peuples. Vive l'amitié sino-congolaise. Merci de votre aimable attention. Nous invitons M. le directeur général de l'APCSC pour son allocution. Excellences, M. le président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus différents, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Bureau provisoire du Sénat, honorable députés nationaux et sénateurs, Mme la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération, M. le ministre d'État, ministre des infrastructures et des travaux publics, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, M. le directeur de cabinet de son excellence, M. le président de la République, Mesdames et Messieurs membres du cabinet du chef de l'État, M. le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellences, M. l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les partenaires chinois, Mme la bourgmestre de la commune de Mongafoula, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Ce jour du 22 juin 2024 restera marqué en lettres d'or dans le pendant de l'histoire du deuxième mandat de son excellence, M. le président de la République, tant cette date marque le lancement officiel des travaux de la construction des rocades de la ville de Kinshasa, capitale de notre pays, ce qui est une première. En ma qualité de coordonnateur du programme sino-congolais, c'est ici l'occasion pour moi de rendre hommage, un hommage mérité à son excellence, M. le président de la République, un hommage mérité, disais-je, sur fond d'admiration, lui qui a décidé et ordonné avec l'énergie du courage la revisitation des accords avec le groupement d'entreprises chinoises dont les négociations ont débouché sur la signature de l'avenant numéro 5, une révision qui a, entre autres, consacré la hausse du montant d'investissement en infrastructure de 3 à 7 milliards de dollars américains. Ceci accroît inexorablement le flux financier nécessaire au développement des infrastructures attractives, compétitives et durables dont notre pays a besoin dans le cadre du programme sino-congolais, conformément à la noble vision de son excellence, M. le président de la République, celle d'un Congo plus uni, plus fort et plus prospère avec des infrastructures dignes d'un pays à la quête de son émergence. Nous saluons à cet effet l'apport au combien louable de tous ceux qui ont marché avec la PCSC et participé à ces robustes négociations qui ont duré une dizaine de mois. En l'occurrence, le cabinet de son excellence, M. le président de la République, le gouvernement de la République, la GECAMINE, avec mention spéciale à l'inspection générale des finances qui en a été non seulement le déclencheur mais le négociateur principal. En effet, ce programme sino-congolais qui, hier, a servi des intérêts individuels sera dorénavant au service de la nation par la détermination accrue de son excellence, M. le président de la République, et le management assuré par l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, la PCSC en sigle, que dirige votre humble serviteur, qu'il ne ménagera aucun effort dans la transformation fondamentale de la cartographie routière de notre pays selon le programme quinquennal élaboré par le ministre d'État, ministre des infrastructures, et pour lequel la PCSC s'acharnera à trouver des partenaires même par des conventions en gestation. C'est ici le lieu de prévenir tous ceux qui se bousculeront pour intervenir dans le programme sino-congolais avec la fameuse intention de se retrouver. Notre message est simple, vous n'êtes pas égarés. Tout ce qui nous intéresse dans ce programme sino-congolais désormais, c'est un Congo retrouvé. Vision chère à son excellence, M. le président de la République, il y en a d'ailleurs fait le titre d'un ouvrage dernièrement publié. Excellence, M. le président de la République, chef de l'État, avec mes hommages renouvelés, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Le projet qui va bientôt être lancé aujourd'hui n'est que le premier d'une série qui va bientôt nous conduire dans le Haut-Katanga, la Lomami et le Kassa oriental avec le bitumage de 900 km de la RN1 ou route nationale numéro 1 puis dans le Kassaï central avec le bitumage de la route de Kalambambouji Kananga puis dans le Kivu avec le bitumage de la route de Kamanyola ou Vira puis dans plusieurs autres provinces chacune à son tour. Excellence, M. le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés, distingués invités. En terminant mon propos aujourd'hui, je voudrais évoquer la citation de Samuel Ferdinand, un jeune avocat français qui a dit « Un guide de nos actions plus sûr que les plus grandes lumières, c'est la conscience. Une volonté politique doit naître d'une conscience éclairée sur les réalités qui nous entourent. Car la conscience est l'unique miroir qui ne flatte ni ne trompe. Ainsi, invitons-nous tous les acteurs du programme sino-congolais à préserver ce petit feu sacré nommé la conscience pour penser plus à l'impact de nos actions présentes sur les générations à venir. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse le programme sino-congolais. Je vous remercie. Et enfin, nous invitons M. le ministre des infrastructures et travaux publics pour son discours. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Bureau d'âge du Sénat, Excellences, Mme la Première Ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération. Honorable député nationaux et sénateur, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, M. l'Ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, honorable président président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, M. le Gouverneur de la ville de Kinshasa, honorable député provinciaux, M. le Directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, M. le Directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, M. le Directeur général de la Sino-Congolaise des Mines, M. le Directeur général de la Société des infrastructures Sino-Congolaise, Distingués invités à vos titres et qualités respectifs tout protocole observé. Lors de votre discours d'investiture le 20 janvier 2024, dans l'objectif de consolider les acquis de votre premier mandat, M. le Président de la République, Chef de l'État, vous avez pris l'engagement de focaliser votre action durant ce second quinquennat sur six piliers fondamentaux dont la matérialisation s'appuie en grande partie sur la modernisation des infrastructures. C'est dans cet ordre d'idée que votre gouvernement a procédé le 14 mars 2024 à la signature du cinquième avenant de la Convention de collaboration du programme Sino-Congolais en vue d'en rééquilibrer les dividendes et accroître le bénéfice pour notre pays et son peuple. Pour mémoire, la République démocratique du Congo avait négocié en 2008 un contrat avec le groupement d'entreprises chinoises GEC en sigle lequel prévoyait l'octroi de gisements cupro-cobatifères par la partie congolaise en échange de la construction des infrastructures en République démocratique du Congo par la partie chinoise. Ce partenariat avait abouti à la création de la société congolaise chinoise dénommée sino-congolaise des mines SICOMINE en sigle représentée par la générale des carrières des mines GECAMINE en sigle et le GEC en 2021 partant de votre instruction en Conseil des ministres sur la nécessité de rééquilibrer cette convention de collaboration était ensuite par l'inspection générale de finances une commission ad hoc avait été créée en vue de régler la situation de déséquilibre financier observé dans la convention de collaboration de 2008 ainsi que son faible niveau d'exécution du volet infrastructure ainsi donc par votre vision éclairée vous avez pu obtenir un rééquilibrage des avantages liés à ce partenariat en le rendant gagnant-gagnant entre les deux parties et en revoyant à la hausse le montant d'investissement pour les infrastructures qui passent alors de 3 à 7 milliards de dollars américains sans compter les autres avantages fiscaux commerciaux et financiers obtenus sur lesquels je ne saurais pas me pencher à cette occasion excellence monsieur le président de la république chef de l'état dans la gestion de ces avantages retrouvés grâce à à ce rééquilibrage dans la convention de collaboration RDC chine le gouvernement de la république a décidé d'allouer au bénéfice du secteur des infrastructures un financement certain et conséquent aux différents projets routiers structurants parmi lesquels celui qui nous réunit ce jour à savoir la construction de cette route périphérique de la ville de Kinshasa qui participera à nos points dités à fluidifier le trafic autoroutier dans la capitale il y a lieu de retenir que c'est pour la toute première fois qu'un financement d'une telle ampleur sera rendu disponible pour l'exécution des travaux d'infrastructure preuve que votre autorité a entendu l'écrit des Congolaises et Congolais sur le déficit infrastructuriel criant qui constitue un véritable frein au développement de notre cher et beau pays en conformité avec votre vision une priorisation d'intervention est accordée au secteur routier pour lequel au niveau du ministère des infrastructures et travaux publics les principes suivants ont été retenus à savoir primo réaliser des études avant le début des travaux segundo moderniser les routes d'intérêt national tertiaux impacter les voiries urbaines s'agissant de la réalisation des études elle sera impréalable avant toute exécution des travaux ceci a l'avantage de mieux définir l'ouvrage à construire en maîtriser le coût le délai et la qualité pour en garantir la durabilité pour ce faire dès les premiers déclisements de cette année 2024 le ministère des infrastructures et travaux publics va s'atteler à recruter des bureaux d'études expérimentés pour l'élaboration des études techniques économiques socio-environnementales et j'en passe pour tous les travaux sur les axes retenus dans le programme quinquennat 2024-2028 afin de produire des dossiers d'ici décembre 2024 pour mieux contractualiser avec les entreprises en vue de l'exécution des travaux s'agissant de la modernisation des routes d'intérêt national nous visons la construction des routes nationales revêtues reliant les différents chefs-lieux de province entre eux et à la capitale Kinshasa ainsi que la connexion de notre pays aux principaux corridors sous-régionaux et africains en vue d'atteindre un ratio de 25% de routes revêtues dans l'ensemble du réseau routier de routes d'intérêt général ratio moyen des pays de l'Afrique subsaharienne et à la capitale de l'Ontario de l'Ontario qui se est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501